Est-ce que vous pouvez faire un clap tous les trois en même temps ? Bah du coup ça va être très compliqué. Carrément justement, ça c'est bien. Faisons un clap ensemble. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Oh le monteur. J'ai une première question. Vous jouez tous les trois dans un film d'action, on peut le dire, le chant du loup, avec un budget d'environ 20 millions d'euros. Est-ce que vous considérez qu'il est difficile de faire des films d'action de ce type en France aujourd'hui ? Bah non puisqu'on vient d'en faire un. Est-ce qu'il y en sera facile d'en faire un autre après ? Ça on se posera la question quand le film aura eu du succès ou pas. Mais donc il y a forcément un risque à chaque fois justement qu'il y a un film d'action qui est entrepris. C'est pour ça que c'est difficile de faire des films de genre en France. Moi je pense que déjà à prix égal du billet, pour aller voir des films d'action, quand on paye 8 euros son billet, il vaut mieux aller voir un film à 300 millions qu'aller voir un film à trois. Parce qu'on est sûr d'en prendre plus plein la gueule et d'en avoir plus pour son argent, c'est tout. Donc comme en France on a des budgets moins larges que ceux que les Américains, il faut qu'on trouve des idées quand on ait un système d'euros. Donc ce film-là marche un petit peu sur la plate-bande. Vous pensez que c'est une bonne chose du coup d'aller sur les plate-bandes américaines ? Bah c'est une bonne nouvelle en tout cas pour nous acteurs de pouvoir avoir des films comme ça qui commencent à se faire en France. Pour nous c'est une très belle récré en tout cas. Comme tu disais Omar, c'est un film qui coche des cases que certains gros films américains cochent, mais je crois qu'il y a aussi une identité très française et il y a un côté auteur en fait dans le cinéma-là. C'est un film de genre mais c'est un film d'auteur. Ok. Et Mathieu et Omar, justement vous, vous avez une carrière justement où vous avez tenté votre chance aux Etats-Unis en tant que réalisateur et acteur et en tant qu'acteur aussi depuis deux, trois ans je dirais. Est-ce que vous conseillerez François d'aller tenter sa chance à Hollywood ? François il fait ce qu'il veut. Déjà. C'est parce qu'il est un gros garçon. Et puis de toute façon il est têtu. Donc on a rien à lui dire. Non mais c'est à lui de voir. Tu sais parler en anglais ? Yes. Non mais justement par rapport à votre expérience, est-ce que vous pouvez dire que, est-ce que ça vaut le coup justement de tenter sa chance en tant qu'acteur français dans un monde américain, dans un milieu, dans un système ? Déjà, fais bien ta carrière ici. Assure tes oignons ici. Une fois que tu as assuré ton... tu payes ton loyer et que tu as assuré la famille et que tout le monde tout va bien et que tu as deux trois films d'avance, vas-y bouge. Mais si tu pars là maintenant, là à demain là... Il est où ? Il est où ? Tu prends un risque. Il est pas fini là ? Reviens ! Il t'y part. Il est parti. Non, moi je pense qu'il y a un côté comme ça, mais en fait moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, ce qui me plaisait moi d'aller là-bas, c'est de repartir un peu à zéro, de repartir un peu sur un truc, un challenge en plus en fait. Il doit y avoir un côté un peu maso et tout, mais c'est bien aussi de se prendre devant quoi, et de faire des castings et d'être refoulé. C'est quand même plus facile d'aller à Los Angeles quand t'as un film qui vient de faire 20 millions d'entrées en France que... Que si je partais moi tout de suite là. Voilà, tu partais là. Je dis juste ça pour Marc. J'ai peut-être oublié pourquoi ça a fonctionné aussi. Moi je vais pas vous mettre des bains. Même pour vous ! Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Mais c'est quand même pris des... Je me suis quand même pris des bains. Bien sûr, mais c'est... Mais ça arrive. Donc c'est pour te dire, même en partant avec ça, c'est pas fait. Il y a quand même un challenge. C'est pas parce que tu fais 20 millions que tu vas faire des films là-bas. Ça c'est pas vrai. Tous les trois, vous avez un rapport aux séries, Mathieu dans le bureau des légendes. Je peux toujours pas t'en parler. Euh, 10%. Super ! Et bientôt Arsène Lupin sur Netflix. Est-ce que justement, est-ce que la création... Tu fais Arsène Lupin sur Netflix ? Mais tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Pas quoi ? Qu'est-ce que tu fais pas quoi ? T'as une série sur Netflix ? Non, c'est pas fait, mais ça arrive. Ah ! T'as pas tourné encore ? Non, j'ai pas tourné ! Ah putain, c'est pas possible ! Bah du coup, est-ce que vous pensez que la créativité actuellement, elle se passe sur le petit écran ? En tout cas, du côté des séries télé. Plus on fait de la meilleure télé, mieux on fera des plus bons films. C'est du français ça ? Non mais c'était juste... Non mais c'est ce challenge. Le cinéma est une économie qui devient de plus en plus à part par rapport à la télé, qui devient vraiment ce que ça devrait être. Et quand les producteurs de cinéma voient que la télé a de plus en plus de parts de marché, ils sont obligés de faire des films de prendre de plus en plus de risques pour attirer aussi les spectateurs. C'est un petit peu ce qu'on a fait là avec ce film-là. Ils prennent le risque de dire aux spectateurs « Venez dans les salles, participer à une aventure qui est mieux à voir sur un grand écran que sur un petit écran. » Mais ils prennent ce risque-là d'inviter le spectateur à sortir un petit peu de leurs habitudes. Donc il n'y a pas forcément une concurrence entre le cinéma et la série. Je pense qu'il y a une synergie personnellement. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de possibilités pour un auteur, réalisateur, pour des acteurs de tourner dans n'importe quoi aujourd'hui. Oui, de créer. C'est sûr. Le problème, c'est que comme il y a de plus en plus, ça passe de plus en plus inaperçu. Donc il faut faire des choses qui soient un petit peu plus gonflées les unes que les autres. Mais ça, c'est de la synergie. On se monte la barre les uns les autres. Est-ce que vous pensez justement, en parlant de Netflix, en parlant des séries, que voir un film, il faut absolument le voir dans une salle de cinéma ? Ça dépend des films, je dirais. Il y a des films maintenant qui sont produits par Netflix et qui ne passent qu'à la télé et qui ne sortent pas en salle. Là, en l'occurrence, je crois qu'on a fait un film qui serait pour le coup très dommage de voir sur un petit écran avec un petit son. Parce qu'il y a du son. Le son est très important dans ce film et c'est vrai que pour avoir le son poussé assez loin pour vraiment tout ressentir, à la maison, il faut avoir les moyens. Il faut faire attention à quel film on va voir et comment on le découvre, je pense. Parce que si on découvre Laurence D'Arabie sur son iPhone, on va se gâcher le film. Il faut attendre de le voir sur grand écran. C'est fait pour ça, ça a été conçu pour ça. Effectivement, maintenant, il y a des films qui sont tout à fait accessibles sur iPhone. Je pense qu'un très bon film, vous pleurez de la même façon sur un iPhone que dans la salle. Par contre, l'impression qui va vous en rester toute votre vie, c'est la salle. Vous êtes obligés de passer par la salle. Mais vous comprenez du coup la réaction du festival de Cannes de mettre de côté Netflix pendant un temps ? Tout à fait. Bien sûr. Evidemment. Cannes est un festival de cinéma. Mais du coup, on va vers des films de cinéma et des films d'iPhone, des films de streaming ? Oui. Ça n'empêche que c'est de l'art et que... Ça reste des films. Le futur de ça, c'est directement d'avoir le film directement projeté dans l'œil. Le futur de ça, c'est de ne plus avoir d'écran et c'est de pouvoir regarder ça directement chez soi dans un... Sorcellerie. être isolé. Arrêtez, arrêtez. C'est la suite logique du truc. En transhumanisme. Moi, je viens d'une génération où si tu n'allais pas voir le film le mercredi en salle, le jeudi, il était rayé. Donc, si tu voulais vraiment prendre l'impression de découvrir un film, tu étais obligé d'y aller à 14h le mercredi. À 16h, le film, physiquement, il n'avait plus la même qualité. Donc, c'était un... T'allais à l'église. C'était un lieu de... Un temple. Un temple. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on perd ça, du coup. C'est un peu déprimant aussi. Voir un film dans un oeil, enfin, à travers un oeil, c'est... On est tout seul, on ne vit plus dans la communion de la salle. Moi, je ne suis pas pour... Les pop-corns et les connards autour qui passent devant et tout ça. Non, je ne sais pas. Non, non. Tu vois un bon film, t'es tranquille, tranquille dans ton univers, ta bulle. Si je sais que je vais voir un très bon film et que je sais que j'ai quelque chose sur lequel j'ai besoin de me concentrer pendant 2h, je préfère le voir seul à la maison, je pense. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Mathieu. C'est parti. Je vais y aller, moi. Non, non. Moi, j'aime bien la salle. Moi, j'aime bien la salle. J'aime bien la salle. En tout cas, surtout, tu vas voir des films où tu peux avoir des réactions sonores. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un rire dans une salle que rire tout seul comme un con chez toi. Moi, j'aime bien, par exemple, voir les rois des comédies. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce côté-là aussi qui est assez agréable et même quand tu le sens, quand tu as une émotion forte qui se passe dans un film, quand tu prends le truc, quand tu l'apprends vraiment et que tu sens qu'autour, il y a une espèce de truc qui vibre dans la salle qui est assez exceptionnel. Le truc en communion, moi, ça me parle plus. J'ai toujours détesté ça. Moi, j'ai jamais pris plus de kiff qu'arriver dans une salle et il n'y a personne. Tu es là, tu te mets ton fauteuil, une salle de cinéma pour toi, il n'y a pas un connard qui va passer qui va te dire quoi que ce soit. C'est une aventure personnelle, le cinéma. Faut arrêter de faire croire aux gens que... Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un film dans lequel je suis et je l'ai découvert. On était trois dans la salle et c'est une comédie. Ah bah non ! Et c'était compliqué, gars. Ah bah non ! Bah ouais, mais tu vois. Et par contre, imagine, quand tu vas voir les films... Tu sens la salle ! Mais tu vas voir un autre truc. Quand tu vas sentir la salle et tu vas sentir les gens qui rigolent au mauvais moment... Bah non, c'est une bonne surprise, justement. Oui, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant de voir ça. Je trouve qu'il y a un truc de révalisant, moi, quand tu vois un film à plusieurs... Quand c'est ton film et que les gens rigolent au mauvais moment, tu dis, ah tiens, c'est intéressant, effectivement. Et tu l'inclus après. Mais quand... Tu vas voir un film et tu dis, c'est pas drôle, et les gens rigolent et tu dis, mais c'est pas drôle, là. Oui, mais c'est ça qui... Même ça, c'est intéressant. Mais c'est ça qui est intéressant. En tout cas, je dis à ce... Ce film-là, ça rigole pas. Si on vous entend rire dans la... Toi, tu les fais marrer, toi, dans ce film. Oh putain. Moi, j'ai vu, là, j'ai vu une pro-jour du film, gars, dès que t'arrives, les gens se trouvent hilar, les gens se... Que des pop-corns et la pollution partout. Ok, 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 ok. J'aurais une dernière question. Vous pensez quoi du César du Public ? C'est la deuxième année qu'on va le rendre cette année. C'est les Tuches 3 qui vont le gagner, sûrement. T'es décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Lui, il est pour. Moi, je suis contre. Et lui, il sait pas encore. C'est exactement ça, regarde. César du Public ? Non, c'est très bien. Moi, je suis pour, moi. Moi aussi, je suis pour, évidemment. En fait, il devrait y avoir une balance entre les professionnels qui votent pour leurs copains et le public qui vote pour les films qu'ils ont aimés. Moi, je pense, oui. En tout cas, le César du Public, c'était sa question. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien que les films qui ont eu un résultat en salle puissent participer à cette réunion. Il est nommé, cette année ? Hein ? Tu es nommé ? Tu peux être nommé. Pas du tout. Pas du tout. Tu seras nommé l'année prochaine. Non, mais pour dire que, oui, c'est bien qu'ils participent à ça parce que c'est le cinéma et ça permet aussi aux comédies, tu vois, qui sont souvent nommées, d'être nommées. C'est aussi un moyen de les faire participer à la fête. Mais pourquoi il n'y a pas des Césars plus ciblés ? Pourquoi il n'y a pas meilleur film de comédie ? Ça, c'est dommage. Parce que ça permettrait d'ouvrir le film du spectateur qui n'est pas forcément un choix de comédie. Et pourquoi il n'y a pas aussi spectateur, il ne choisit pas meilleur acteur, meilleure actrice ? De toute façon, les Césars, c'est un truc un peu en vase clos. C'est professionnel. C'est professionnel, donc ça, on le sait depuis toujours. Mais c'est pour ça qu'ajouter un César du public, moi, je trouve ça cool. OK. Parce qu'on fait les films pour le public avant tout, je pense tous. Enfin, ceux qui font des films pour plaire aux critiques, c'est pas très intéressant, généralement. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Je crois qu'on a fini. C'est bon ? OK. Et ça, ça va faire un 30 secondes sur Instagram. Sur Instagram.